Mami Wata, la déesse des eaux, salut à vous, sachez que vous avez bien fait de commencer à regarder ce con. Ne bougez plus, prenez du popcorn, des arachides, du caramel, bref quelque chose à grignoter, car c'est une histoire incroyable, une légende merveilleuse et bouleversante qui va suivre. Alors, tout commence une nuit de pleine lune quand le jeune Boris âgé de 8 ans se baladait avec son père à la plage. C-O-N-T-E-11-A-F-R-I-C-A-I-N, Côte-Africain. Alors, tout commence une nuit de pleine lune quand le jeune Boris âgé de 8 ans se baladait avec son père à la plage. Papa, est-ce que les monstres existent ? Démanda Boris à son père. Bien sûr mon fils, tu crois qu'on a inventé ce mot pour quoi ? Déclara son père. Ça veut dire que Mamie Wata existe alors ? Je ne connais pas mon fils. Tu sais, Mamie Wata est la sirene légendaire d'après. Mais dis-moi, qui t'a parlé d'elle ? Ce sont mes camarades de l'école papa. Ils m'ont dit qu'elle capturait les garçons et les hommes pour les manger. Mais papa, qu'est-ce qu'une légende ? Mon fils, une légende est une histoire dont la vérité n'a pas été prouvée. Mais ne t'inquiète pas, d'accord ? Je suis sûr que Mamie Wata n'existe pas. Donc tu n'as pas à avoir peur, dit le père de Boris pour rassurer son fils. Mais il avait tort. Mamie Wata existait bel et bien et il n'allait pas tarder à le savoir. Tout d'un coup, quelque chose de rayonnant surgit de nous. Une chose tellement rayonnante que Boris et son père étaient presque aveuglés par sa lumière. Ils n'arrivaient pas à distinguer ce que c'était. Subitement, une queue de poisson sortit de l'eau, s'enroula sur le pied du père de Boris puis emporta ce dernier dans la mer. Le petit Boris, impuissant et apeuré de la situation, ne faisait que pleurer en criant. « Papa ! Papa ! Papa ! » « Va-t'en, Boris ! Cours de toutes tes forces ! » cria son père. Boris s'enfuit en courant. « Si bien, garçon ! Si bien, garçon ! » Le lendemain, le petit garçon se réveilla auprès de sa mère et d'un policier. Il avait oublié tout ce qui s'était passé et n'arrivait pas à répondre aux questions qui lui étaient posées. « Mon bébé, où est ton père ? » « Je ne connais pas maman. J'ai très mal à la tête et je ne me souviens de rien. » « Madame, il me semble que votre fils ait perdu temporairement la mémoire ou bien une partie de sa mémoire. » Le lendemain, le policier annonça à la mère de Boris, « Madame Awa, nous pensons que votre mari s'est sûrement noyé car nous avons retrouvé ses bottes qui flottaient au-dessus de l'eau. Mais nous n'arrivons pas à retrouver son corps. Désolé, Madame. » Aya commença à pleurer et se vida de ses larmes. Elle décida de quitter ce village avec son fils et de s'installer dans une ville au centre du pays. Dix ans plus tard, Aya décida de revenir dans ce village pour revoir ses amis et ses proches. Boris avait grandi depuis lors, même s'il ne se souvenait toujours pas de ce qui s'était passé cette nuit-là. Depuis cette nuit-là, plus précisément depuis dix ans, des phénomènes similaires se produisaient dans ce village. On doit, mais qu'est-ce qui se passe dans vos villages ? Il est écrit que des hommes disparaissent comme par magie tous les jours. Oui, nous sommes tous dépassés. Depuis votre départ, le village est devenu un enfer. Nous avons tous peur de Maniwata. La légende dit qu'elle captue les on pour les manger et qu'elle est élimine toutes les femmes qui voudraient l'en empêcher. Hey, comment tu peux croire à ça ? Hey, c'est sûrement un criminel du village qui se déguise et qui fait tout ça. Fais attention, Boris, car elle aime les hommes qui ne croient pas à son existence. Et je te rappelle que ton père a disparu quand tu étais petit. C'est même pour ça que j'ai convaincu ma mère de revenir ici. Je dois résoudre ce mystère. Après avoir dit ces mots, Boris tourna la tête et vit une fille magnifique se diriger vers lui. Salut, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire où se trouve la boutique d'Aladji le vendeur de pain ? Boris et on doit être ébloui par la beauté de cette magnifique jeune femme. On doit répondre. Oui, bien sûr. C'est juste là derrière ces deux arbres. La fille les remercia en les serrant la main et s'en alla après avoir fait un clin d'œil à Boris. On doit regarder. Elle m'a laissé un mot. Quoi ? Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit, je t'aime bien. Rendez-vous à la plage demain à l'aube. Wow, génial. T'es vraiment chancé toi. Ouais, je crois que j'ai trouvé la fille de ma vie. Fais quand même attention. Depuis un certain temps, on se méfie de belles filles. Laisse ça. Je ne crois pas en beaux histoires. Je ne retirerai ma chance pour rien au monde. Pas quand même raison. Si tu veux demain, je t'accompagne, mais je me cacherai derrière un arbre. Oh, si tu veux. Et conclure les deux amis. Boris ne savait pas que son destin lui réservait d'énormes surprises. Le lendemain, quand il était sur le point de partie, sa mère lui demanda. Où vas-tu Boris ? Maman, je vais voir un nouvel ami que j'ai rencontré hier. D'accord, fais attention. Des choses bizarres se passent dans ce village. D'accord, j'ai compris maman. Bye. Les deux amis se rendent au rendez-vous. Arrivé à la plage, on doit se cacher derrière un cocotier tandis que Boris s'avança vers cette fille. Salut, belle princesse. Salut, mon prince. Et comment sais-tu que je suis une princesse ? Ça se voit dans tes yeux magnifiques. Dis-moi comment tu t'appelles. Moi, c'est Sirena. Wow. Sirena, les deux amoureux savouèrent leur amour. Ils étaient sur le point de s'embrasser quand tout à coup, l'eau se souleva et surgit cette femme tant redoutée. Mami Wata, la déesse des eaux, elle dit à Boris. Je t'ai bien dit qu'il y a dix ans que j'allais te voir. Je t'ai eu ma tête, auxuktions comme moi. Après, je t'ai dépasse. En entendant ces mots, Boris recouvra tout de suite la mémoire et se souvint de tout ce qui s'était passé cette nuit là. Il voulait s'enfuir avec Sirena, mais... Sirena, vite, partons d'ici ! Non ! Désolé, mon prêtre ! Quoi ? En voyant cela, Boris comprit qu'il avait été grompé. Il était choqué, déçu et tremblait de peur. Que va devenir Boris ? Va-t-il échapper au grif de Mami Wata ? Moi, je le sais. Mais vous, vous le saurez au prochain épisode qui est déjà disponible ou sortira d'ici quelques jours sur cette même chaîne. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater.